En dépit de tout le pessimisme qui se traduit dans l'hémicycle en ce moment, je voulais apporter un brin d'optimisme parce que je trouve que l'outre-mer ne s'en sort pas trop mal compte tenu de la conjoncture dans laquelle nous sommes aujourd'hui et de la situation de la dette de l'État. Saint-Barthélemy n'attend pratiquement rien du budget de l'État puisque nous sommes une collectivité autonome et que nous ne recevons pas de dotation globale de fonctionnement. Nous ne vivons pas donc avec les crédits de l'État. Néanmoins, nous sommes concernés par certaines dispositions de l'Alo-Déum qui sont maintenues et mises en application, à savoir la continuité territoriale, l'aide aux frettes. Ce sont les seuls domaines sur lesquels nous recevons quelque chose. Nous avons choisi d'assumer nous-mêmes nos responsabilités en évoluant en collectivité d'outre-mer. Je crois que ça se passe bien et nous sommes contents que l'État nous accompagne par sa présence sur le territoire avec les services qui se sont considérablement développés. Mais au niveau financier, c'est nous qui devons mener, assumer les responsabilités que nous avons prises. Moi, je me situe surtout en tant que sénateur de l'outre-mer où je constate quand même que l'Alo-Déum, toutes les conditions sont réunies pour qu'elle puisse maintenant porter ses fruits. Je constate que les dispositions du SIUM sont appliquées. Je constate que nous n'avons pas subi le coup de rabot avec la même force que dans d'autres secteurs. Je constate que le logement social a été protégé outre-mer. Je constate que dans d'autres domaines, l'outre-mer prend la place qu'il mérite. Je pense en particulier à la puissance que représente la politique future en matière de milieu marin et pour lesquelles les comités maritimes sont déjà tous mis en place outre-mer. Et comme je le disais, ce n'est pas le cas sur la façade maritime de la France. Donc je crois que oui, l'outre-mer s'en tire pas mal de ce budget. Sous-titrage Société Radio-Canada